hello tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va et bienvenue sur ma chaîne bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous un gommage qui va blow your mind ok ce gommage va blow your mind c'est avec quatre ingrédients super facile à trouver les ingrédients qu'on trouve partout à la maison ok franchement l'année dernière je vous ai montré comment je faisais mon gommage au café il ya plusieurs personnes qui disaient que le café ça fait noircir ça me fait noircir est ce qu'il faut le nescafé est ce que est ce que est ce que et je me suis dit certainement il y a un truc autre que le café et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo donc si c'est quelque chose qui vous intéresse continuez de regarder mais avant ça si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne je vous invite à vous abonner à activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo venez également me rejoindre sur mes différents réseaux facebook instagram tiktok je suis active là-bas tout le temps quand je ne suis pas ici sur youtube je vous invite à liker cette vidéo d'entrée de jeu je sais que c'est le style de vidéo que vous aimez liker d'entrée de jeu ok si vous ne me connaissez pas encore moi c'est paris je suis une youtubeuse camerounaise basée à douala au cameroun je suis également comédienne voix off professionnel et maquilleuse professionnelle ok c'est parti je vais pas vous perdre plus de temps que ça let's go alors le premier ingrédient c'est le maïs guys je ne sais pas si vous savez que le maïs c'est quelque chose qui est bon pour la peau qui permet d'éclaircir la peau je vous invite une fois de plus à aller sur google pour faire vos recherches parce que tout est sur google honnêtement je n'ai pas la science infuse i'm just me ok je suis juste une fille qui fait ses recherches qui teste ses trucs et quand ça marche elle vient partager sur sa chaîne youtube ok une fois de plus je suis pas professionnelle j'ai pas de formation je suis pas esthéticienne je suis pas dermatologue je suis rien de tout ça donc ne prenez pas ma parole pour parler d'évangile c'est des trucs que je fais sur moi qui marche sur moi et que je veux bien partager sur ma plateforme et que vous aimez bien aussi en fin de compte ce que j'ai fait c'est quoi c'est que je suis allé au maï au marché ici dans les marchés camerounais il ya le maïs séché qu'on vend en grains comme ça parce que le couscous de maïs c'est quelque chose qui est beaucoup consommé dans les ménages africains camerounais vous ne voyez pas le faire très souvent parce que perso c'est quelque chose que j'aime pas trop mais c'est quelque chose qui est très consommé donc si tu vas au marché tu vas forcément trouver des femmes soit qui vendent de la poudre de maïs soit qui vendent le maïs en grains je vous conseille de prendre le maïs en grains pour aller écraser vous même parce que là tu au moins tu es sûr que tu as du maïs à 100% donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris je suis allé j'ai acheté du maïs j'ai amené chez les gars qui font qu'ils dépulpent le maïs on a dépulpé ok c'est important de dépulper d'abord le maïs on a dépulpé et puis on a écrasé ensuite j'ai simplement conservé ça dans ma maison dans une boîte ok bien au sec bien facile à utiliser à tout moment et je sais pas si vous vous souvenez que je vous avais montré ici un masque qui est fait à base de maïs qui fonctionne aussi super bien super 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 bien pour ceux qui ont essayé ils peuvent dire donc juste pour vous dire que le maïs à cette propriété là et c'est un aliment naturel ok pas de risque pour la peau donc tu vas venir prendre trois cuillères de maïs trois cuillères à soupe de maïs comme vous voyez sur les images ensuite je viens prendre le miel le miel c'est la base le miel est hydratant le miel franchement le miel c'est quelque chose de voilà super bon pour la peau ok donc je vais venir mettre deux cuillères de miel maintenant c'est en fonction de vous si vous voulez que ce soit plus liquide moi je trouve que c'est plus bien surtout pour le corps c'est bien quand c'est un peu plus consistant tu vois quand le maïs domine c'est bien surtout quand il faut se gommer le corps avec encore que je trouve que ce gommage si on peut très bien l'utiliser sur le visage à condition de ne pas appuyer trop fort ok à condition vraiment de ne pas appuyer trop fort mais je trouve que c'est aussi bien pour le visage donc tu vas venir appliquer tes trois cuillères de maïs et deux cuillères de miel ensuite tu vas venir prendre une cuillère à soupe de citron de jus de citron alors ce citron ci n'a pas beaucoup de jus donc j'ai mis la totalité de ce de ce citron ci mais je pense qu'une cuillère à soupe de citron c'est largement suffisant ok si vous avez des citrons un peu plus juteux et un peu plus gros prenez juste une cuillère à soupe et ce sera largement suffisant on sait tous que le citron c'est la vitamine c le citron c'est éclaircissant voilà c'est tout ce que vous voulez ça combat les odeurs all that good stuff ok et ensuite le dernier ingrédient c'est l'huile de coco alors je mets l'huile de coco parce que l'huile de coco ça va venir empêcher que le maïs ne laisse ce film blanc là le maïs a souvent tendance en tout cas moi personnellement je sais pas pour vous quand j'utilise le maïs sur ma peau j'ai tendance à avoir une couche blanche en fait ma peau est comme grise un peu après avoir utilisé ça et j'aime pas c'est pour ça que j'ai voulu ajouter l'huile de coco maintenant vous pouvez ajouter l'huile qui vous plaît mais moi je préfère l'huile de coco parce que dans le gommage au café on sait que le café a des propriétés antifongiques je sais pas si vous savez mais voilà le café a des propriétés antifongiques et l'huile de coco également ok l'huile de coco également c'est pour ça que j'ai mis ça là dedans et franchement i do not regret it une cuillère à soupe d'huile de coco mélanger bien comme il faut la posologie c'est pareil si vous avez fait du sport vous pouvez appliquer vous pouvez juste vous rincer et commencer à frotter directement mais si vous n'avez pas fait du sport je vous conseille de vous laver avec de l'eau chaude ou de l'eau tiède pour ouvrir les pores pour ramollir déjà les peaux mortes qui sont sur la surface là ok ensuite tu te laves normalement comme tu sais le faire naturellement tous les jours tu te laves normalement tu te rinces ensuite tu vas venir appliquer ton gommage tu gommes bien ta peau 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 tu essaies d'insister sur les zones voilà où tu as de l'hyperpigmentation les coudes les genoux les pieds les orteils les trucs comme ça là à toi de voir les parties où tu as de l'hyperpigmentation maintenant si tu veux appliquer ça sur ton visage moi j'ai constaté que ce n'est pas aussi agressif que le café parce que ça a des grains je trouve que ça a des grains qui sont vraiment friendly pour le visage ok tu peux appliquer sur ton visage moi j'applique ça sur mon visage sans problème like ça me gomme le visage comme jamais j'applique ça sur mon visage mais je ne frotte pas trop fort je ne frotte pas trop fort s'il vous plaît on ne frotte pas trop fort on applique en toute légèreté sur le visage maintenant sur le corps c'est en fonction de vous en fonction de votre tolérance vous n'êtes pas obligé de frotter trop fort le plus important c'est la constance tu dois le faire au moins une fois par semaine d'abord vous savez déjà j'ai déjà parlé de ça ici si tu as une nouvelle dans le gommage c'est au moins une fois par semaine voire deux fois par semaine pour les parties qui sont qui ont plus de pigmentation que les autres parties ok maintenant si tu as l'habitude avec le temps tu peux faire une fois par semaine une fois après deux semaines une fois par mois c'est en fonction de toi mais moi personnellement quand je travaille déjà deux semaines sans faire le gommage c'est voilà je trouve que non I can't ok l'idéal c'est de le garder dans votre salle de bain vous pouvez faire une quantité qui va durer une semaine deux semaines vous déposer ça dans la salle de bain pour que ce soit facile pour vous pour que vous n'ayez pas trop réfléchir avant de prendre ça pour vous gommer la peau ok si vous voulez la recette du gommage au café dont je parle souvent je vous mettrai la vidéo juste ici pour que vous puissiez aller la regarder c'est un gommage aussi qui est super top vraiment super top et je pense que celui-ci est aussi top que le gommage au café et c'est en version simplifiée et c'est moins salissant moins salissant parce qu'on est d'accord que le café moi personnellement le café ça me salit les carreaux de ouf alors que le maïs ici on est sur quelque chose de clair quelque chose qui va pas laisser les résidus qui va pas laisser la saluter donc je trouve que c'est super bien c'est intéressant comme ça lorsque vous appliquez votre gommage si vous voulez vous repasser avec le gant si vous ne voulez pas vous rincer tout simplement moi je me reste simplement et puis je n'ajoute plus rien sur ma peau je laisse ça comme ça ok parce que je me suis déjà lavé préalablement je me gomme je rince simplement et c'est ok et ma peau n'est pas asséchée parce qu'il ya de l'eau de coco une fois de plus et tout simplement ensuite je viens appliquer ma crème tu viens appliquer ta crème moi personnellement ce moment j'utilise la crème nix a mais honnêtement quand tu fais le gommage la crème que tu utilises importe peu il n'y a pas de lait spécifique que tu dois utiliser après avoir fait ça utilise ton lait hydratant le plus important c'est qu'il soit hydratant et tu vas voir les changements si tu as de l'hyperpigmentation si voilà tu vas voir les changements et tu vas voir comment ta peau va s'améliorer ok ok donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui vite fait bien fait ok chill straight to the point vraiment si vous connaissez ce gommage si n'hésitez pas à mettre son commentaire si vous avez déjà essayé n'hésitez pas à mettre son commentaire c'est quelque chose que vous pouvez garder soit au frigo soit dans votre salle de bain mais maximum deux semaines en fait c'est pas des trucs qui se gâtent c'est pas des trucs qui vont pourrir ou quoi non ça ne se gâte pas ça ne pourrit pas ça peut rester deux semaines dans ta salle de bain après tu jettes et tu refais tout simplement et le maïs c'est absolument pas cher c'est encore moins cher que le café like le maïs est encore moins cher que le café si vous n'avez pas encore vu la recette du gommage au café je vous l'avais juste ici franchement c'est des gommages super top je vous ai aussi fait une vidéo de mon top 5 de gommage que je vous mettrai aussi ici ou dans la description du coup abonnez vous si c'est pas encore fait activer la cloche des notifications pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo venez également me rejoindre sur mes différents réseaux facebook instagram tik tok je suis active là bas tout le temps quand je ne suis pas ici sur youtube en attendant la prochaine vidéo je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine